Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons rentrer aujourd'hui, à partir de cette étape numéro 6, un peu plus dans le vif du sujet et dans les étapes liées à la modélisation d'une réponse en fonction de variables de prédiction. Alors, nous sommes dans un contexte de plan de mélange. Les expérimentateurs ont réalisé un simplex centrovide en rajoutant des points axiaux et certains mélanges ont été répétés. A partir de ce maillage expérimental, il est possible d'estimer les paramètres de différents modèles. Vous les voyez à l'écran. La forme canonique du modèle polynomial de degré 1, qui va nécessiter l'estimation de 3 paramètres. Le nombre de paramètres, je vous rappelle, est consigné dans une variable que l'on a appelée petit p. Vous pouvez également estimer des courbures à partir des termes de degré 2, de façon générique, des termes qui s'écrivent bêta i, j, zi, zj. Et la forme canonique du modèle polynomial de degré 2 nécessite d'estimer 6 paramètres. Et enfin, vous pouvez, grâce à ce maillage proposé par Henri Cheffet, estimer les 7 paramètres de ce qu'on appelle la forme canonique du modèle polynomial de degré 3 réduit, qui, dans le cadre d'un plan de mélange à 3 constituants, est confondu avec ce qu'on appelle un modèle synergique de degré 3. Et donc, vous voyez que ce terme de degré 3 va venir se rajouter au terme de degré 2 et au terme de degré 1. Et donc, la problématique, maintenant, est d'estimer dans une première étape ses différents paramètres. Alors, pour ce faire, on utilise la méthode des moindres carrés. Et cette méthode des moindres carrés, compte tenu de la nature des modèles, va faire appel à de l'algèbre linéaire avec une formule que je vous affiche à l'écran qui permet de calculer le vecteur des coefficients. C'est les estimateurs de bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 1, 2, bêta 1, 3, bêta 2, 3 et bêta 1, 2, 3. Et pour obtenir ce vecteur des coefficients, vous voyez qu'on va manipuler des objets que l'on appelle des matrices en algèbre linéaire. Dans ce que vous voyez à l'écran, vous savez d'ores et déjà que Y représente le vecteur des réponses analysées. Et vous savez que grand X représente la matrice du modèle. Nous l'avons défini dans une étape précédente dans la feuille interface analyse où nous allons retourner. Donc vous voyez qu'à partir de cette matrice du modèle, il va falloir faire des opérations matricielles. Il va falloir la transposer pour obtenir la transposée de la matrice du modèle. Si on regarde l'intérieur de cette parenthèse, on voit qu'il va falloir faire un produit entre la transposée de la matrice du modèle et la matrice du modèle. Et si on regarde maintenant en dehors de cette parenthèse, on voit qu'il va falloir inverser le produit que nous allons faire. Alors, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec l'algèbre linéaire, je vous invite à dessiner la dimension des matrices pour comprendre un petit peu l'avancement de la démarche. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je vais rappeler différentes choses. Lorsque vous êtes confronté à un problème de plan d'expérience, vous avez choisi, dans un catalogue, une matrice d'expérience. Cette matrice d'expérience va présenter ici autant de colonnes que vous avez de coefficients et va présenter autant de lignes, que l'on note de grand N, que vous avez de traitements expérimentaux, donc ici de mélanges qui ont été mis en œuvre dans la campagne expérimentale. Cette matrice d'expérience, c'est quelque part, au travers de ces fractions massiques, de ces fractions volumiques, de ces fractions molaires, la liste des mélanges que vous allez mettre en œuvre sur la paillasse. Face à ces mélanges, que vous voyez ici, vous avez le vecteur réponse. Dans cette étude, vous avez un index de faisabilité, d'ouvrabilité, vous avez un taux de combustion qui représente souvent une vitesse, et vous avez également un écart-type, qui est une mesure de dispersion. Et ce que vous cherchez à faire, c'est expliquer les variations de ce vecteur réponse en fonction des mélanges que vous avez mis en œuvre. Et donc, nous avions expliqué, dès l'étape 2, que cette relation entre la matrice d'expérience et le vecteur réponse allait faire appel à un objet mathématique qu'on appelle la matrice du modèle. Et la matrice du modèle, ce n'est autre qu'une extension appropriée de la matrice d'expérience. Cette expansion, si j'augmente un petit peu la taille de l'affichage, elle s'est traduite par des produits de colonne. Z1 x Z2, Z1 x Z3, Z2 x Z3 et Z1 x Z2 x Z3. Et l'intérêt de l'interactivité d'Excel, c'est qu'à partir d'un menu déroulant que nous avions défini lors de l'étape 1, vous allez pouvoir choisir une matrice du modèle appropriée à votre choix d'analyse. Si vous décidez d'utiliser un modèle de degré 1, vous n'aurez besoin que de ces 3 colonnes. Si vous décidez d'estimer les coefficients d'un modèle de degré 2, vous aurez besoin de ces 6 colonnes. Et enfin, si vous décidez d'estimer les coefficients du modèle synergique de degré 3 ou de la forme canonique du modèle de degré 3 réduit, vous aurez besoin des 7 colonnes. Le nombre de colonnes, je vous le rappelle, est noté dans une variable qui s'appelle petit peu. Alors, la matrice qui est ici, qui est de dimension variable, nous l'avons appelée grand X. Je vous rappelle que les noms, je les fais apparaître dans des cellules avec un fond orange. Que faut-il faire lorsqu'on a défini la matrice grand X pour pouvoir atteindre le vecteur des coefficients ? Regardez, je vais réduire la feuille Excel. Vous allez faire appel à tout un tas de matrices que vous allez pouvoir calculer très facilement à partir des fonctions disponibles dans Excel. Alors, la première des matrices à calculer, c'est la transposée de la matrice du modèle. Alors, la transposée de la matrice du modèle, je l'appellerai TX pour transposer de la matrice X. Je vais l'obtenir à partir de la fonction transpose. Et vous savez que la transposée d'une matrice consiste à prendre les colonnes de la matrice du modèle et ensuite à venir les écrire en ligne. Donc, nous aurons une matrice qui fera, de fait, N colonne sur P ligne. L'étape suivante va consister à faire le produit de la transposée de la matrice du modèle par la matrice du modèle. Si je vous remontre l'expression qui est ici, nous allons calculer l'intérieur de la parenthèse que je signale ici avec la souris. Alors, lorsque vous allez faire le produit de la transposée de la matrice du modèle par la matrice du modèle, vous allez obtenir une matrice carrée de rang égale, donc le rang, c'est le nombre de colonnes, ou de lignes, égale au nombre de coefficients à estimer. Donc, vous allez avoir une matrice 3-3 si vous vous contentez de l'estimation des termes de degré 1. Vous allez avoir une matrice 6-6 si vous cherchez à obtenir les termes de degré 2. Et enfin, une matrice 7-7 si vous cherchez à avoir le modèle synergique de degré 3. Pour faire un produit matriciel, rien de plus simple, vous avez une fonction dans Excel qui s'appelle Produit Mat et qui va vous permettre de le faire. Une fois que vous aurez cette matrice, que convient-il de faire ? Je reviens sur la formule. On voit qu'il faut l'inverser, cette matrice. Cette matrice, on va d'abord lui donner un nom. Elle s'appellera la matrice d'information. Pour ceux qui sont coutumiers des plans d'expérience, vous savez que le déterminant de cette matrice joue un rôle et qu'on cherche à le maximiser, ce déterminant, en répartissant de la meilleure façon possible les mélanges dans le domaine expérimental. Cette matrice carrée, qui est la matrice d'information, on va l'inverser pour obtenir une matrice carrée. Alors, 2 rang 3 dans le cadre d'un modèle de degré 1, 2 rang 6 dans le cadre d'un modèle de degré 2, 2 rang 7 dans le cadre d'un modèle de degré 3 réduit. Cette matrice de dispersion, on l'appellera Disper, et on l'obtiendra très facilement à partir d'une fonction qui s'appelle Inverse Mat. Alors, vous voyez au passage que j'ai signalé par une surbrillance, les termes diagonaux de cette matrice, les termes diagonaux de cette matrice nous permettront d'évaluer ce qu'on appelle l'erreur type sur les coefficients, le doute qui va affecter l'estimation des coefficients, mais on y reviendra ultérieurement. Alors, voilà ce qu'on peut faire dans un premier temps, et je vous invite, tant qu'on est dans des calculs matriciels, à calculer ce qu'on appelle la matrice H. Alors, la matrice H va être obtenue en faisant le produit de matrice qui sort à notre disposition, la matrice du modèle d'un côté, la matrice de dispersion, que nous venons de calculer, la transposée de la matrice du modèle. Alors, cette matrice H nous servira ultérieurement dans les étapes suivantes pour calculer en particulier la qualité prédictive des modèles et on utilisera les termes diagonaux de cette matrice. Cette matrice est une matrice carrée dont le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont égaux à n, le nombre de mélanges que vous avez mis en œuvre. Vous pouvez la dessiner et la faire afficher à l'écran. Alors, vous voyez que sur ma feuille, j'ai fait apparaître un trait vertical, ici. Tout ce qui est à gauche du trait vertical, vous pouvez le calculer sans avoir obtenu, pour le moment, les résultats expérimentaux, puisque tout ce qui est à gauche du trait vertical ne dépend que de deux choses. La liste des mélanges que vous avez mis en œuvre, c'est la matrice d'expérience, et ensuite, le choix des variables de prédiction que vous pensez utiliser pour décrire ultérieurement la variation d'une réponse. Donc, toute cette partie que vous voyez à gauche de cette séparation verticale, vous pouvez la mettre en œuvre avant même d'avoir mesuré des réponses. Une fois que vous allez avoir mesuré des réponses, vous les consignerez dans le vecteur qui est ici. Vous aurez ensuite à faire le produit de la transposée de la matrice du modèle Tx par le vecteur y. C'est ce qui apparaît ici à droite de la formule d'estimation des coefficients. Ce produit est un vecteur. Alors, un vecteur de trois lignes dans le cas d'un modèle de degré 1, un vecteur de six lignes dans le cas d'un modèle de degré 2, et le vecteur de cette ligne dans le cas du modèle de degré 3 réduit. Ce vecteur, qu'on appelle parfois le vecteur des contrastes dans d'autres applications, dans la méthode des moindres carrés, je vais le noter Txy. Dès lors que je connais la matrice de dispersion et que je connais le vecteur Txy, je m'en vais pouvoir calculer grâce à cette formule le vecteur des coefficients. C'est ce que nous allons mettre en œuvre après avoir rappelé quelques étapes d'algèbre linéaire et de mise en œuvre de la méthode des moindres carrés sous forme matricielle. Vous voyez qu'en fait, ça ne prend pas beaucoup de place dans une feuille de calcul. Et je vous invite pour vous entraîner à l'algèbre linéaire à dessiner chaque fois que de besoin cette répartition des matrices pour être sûr de ne pas se tromper dans des questions de dimension. Et nous verrons dans les étapes suivantes concernant l'analyse statistique que nous compléterons un petit peu ce graphique par d'autres vecteurs. Alors, je reviens maintenant sur l'interface de l'analyse. Et sur l'interface de l'analyse, ce qu'on cherche à obtenir, c'est le tableau des coefficients. B1, B2, B3, B12, B13, B23 et B123 qui sont les estimateurs des paramètres des modèles que nous avons vus précédemment. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'utiliser en particulier la formule que j'encadre à l'écran. Et cette formule, nous voulons de le rappeler, fait intervenir un certain nombre de vecteurs et de matrices. Alors, l'originalité, c'est qu'en fait, je ne vais jamais écrire à l'écran ces différentes matrices. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, grâce au schéma qui est ici, que ces matrices ne sont pas, à l'exception de la matrice H, de dimensions fixes. Elles sont de dimensions variables puisque tous les modèles ne présentent pas le même nombre de paramètres. et donc, soit vous fabriquez finalement trois classeurs ou autant de classeurs qu'il y a de modèles, soit vous allez utiliser une méthode que nous avons déjà vue, c'est-à-dire qu'on va mettre le résultat d'un calcul dans un nom. Et ceci, pour chacune des étapes de la méthode des moindres carrés. Alors, je vous rappelle que nous avions créé la matrice du modèle en utilisant la fonction décalée. Donc, cette fonction décalée permettait d'affecter à la matrice X soit les trois premières colonnes, soit les six premières colonnes, soit finalement l'ensemble des variables de prédiction, à savoir cette colonne. Et on avait affecté le résultat de cette sélection grâce à la fonction décalée à une matrice qui portait le nom grand X. Je vous rappelle qu'en allant dans le ruban de formule et en allant dans le gestionnaire de noms, vous pouvez effectivement voir que parmi tous les noms que nous avons utilisés jusqu'à présent, le nom X correspond au résultat de cette fonction décalée. Alors, on va aller très vite maintenant pour fabriquer toutes les autres matrices. Alors, regardez ce que j'ai fait dans la colonne C et sur des cellules oranges, j'ai noté les noms que je vais utiliser pour les matrices. TX, pour la transposée de la matrice du modèle, info, pour la matrice d'information, disperre, pour la matrice de dispersion, TXY, pour le produit de la transposée de la matrice X par le vecteur Y, et enfin, le vecteur des coefficients. Alors, comment faire ? Eh bien, on va quelque part écrire la formule transposée de X, je m'en vais copier cette formule, je m'en vais me mettre sur la cellule qui est ici, la cellule C34, et je m'en vais définir un nom. Et je vais dire qu'au nom TX, eh bien, j'associe le résultat d'une formule qui est transpose de X. Je vais faire la même chose pour faire un produit matriciel, j'ai utilisé la fonction produit mat, et dans les arguments de la fonction, j'ai d'une part TX, et d'autre part X. Je copie cette formule, je me mets sur la cellule qui contient le nom info, et je vais définir un nom en disant que derrière le nom info va se cacher non pas une cellule, mais un ensemble de cellules qui pourraient être de dimension variable et qui obéit à la formule d'un produit matriciel. Je vais ensuite, puisque j'ai défini la matrice d'information, pouvoir calculer son inverse à partir de la formule inverse mat, entre parenthèses, info. Je copie cette chaîne de caractères, je me place sur la cellule où j'ai écrit dispar, le nom que je veux donner à la matrice de dispersion, et je vais dire que derrière ce nom se cachera le résultat d'une fonction qui a consisté à inverser la matrice d'information. Alors je vais continuer de la sorte, je m'en vais pouvoir derrière le nom TXY associer le résultat du produit matriciel de TX par Y, donc je copie cette formule, je vais définir un nom TXY et je viens coller la formule, voilà, et dès lors que maintenant je connais la matrice de dispersion et je connais le vecteur TXY, eh bien, je peux faire un produit matriciel pour obtenir le vecteur des coefficients. Je copie cette chaîne de caractères et je vais associer cette chaîne de caractères au résultat d'une fonction. Voilà comment on peut aller très très vite puisqu'on n'a pas à dessiner les matrices. Je vous rappelle, alors nous ne l'utiliserons pas dans cette séance, mais dans quelques étapes, on va avoir besoin de la matrice H. Je vous rappelle que la matrice H c'est une matrice carré, vous la voyez ici, on va grossir un petit peu l'affichage de l'écran. Cette matrice carré présente autant de lignes et de colonnes que vous avez de mélange dans votre matrice d'expérience et on aura besoin pour estimer la qualité prédictive des modèles des termes diagonaux de cette matrice. Alors on va la calculer tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors on voit qu'en fait c'est le produit matriciel de la matrice X, c'est ce que vous voyez ici, par le résultat d'un produit matriciel qui met à l'œuvre la matrice de dispersion et la transposée de la matrice X. Donc vous avez une imbrication des fonctions. J'ai pris le temps d'écrire dans la cellule cette imbrication de fonctions, je copie cette imbrication de fonctions, je me mets sur la cellule où j'ai écrit H, je vais définir un nom, comme ça il reconnaît le nom et derrière le signe égal je viens coller le résultat de ma fonction. Et donc j'ai défini maintenant quelques noms supplémentaires qui correspondent, vous le voyez ici, non pas à des cellules mais à des résultats de fonctions. Voilà votre liste de noms qui petit à petit se complète. Alors voyons voir si ce que nous avons fait fonctionne. nous avons quelque part le vecteur des coefficients. Alors vous pouvez le faire à titre d'exercice. Au pire ce vecteur des coefficients fera cette ligne. Donc vous sélectionnez quelque part ici on l'effacera tout à l'heure vous venez sélectionner un vecteur une colonne de cette ligne et vous écrivez tout simplement égal coef. N'oubliez pas de valider avec les touches CTRL, SHIFT et ENTRER et vous voyez apparaître ici l'ensemble des coefficients. Alors vous en voyez apparaître 7 pourquoi ? Parce que vous avez demandé à Excel de calculer les coefficients d'un modèle de degré 3 réduit. Si vous faites le choix d'un modèle de degré 1 vous voyez que n'apparaissent que les 3 premiers coefficients au même titre que si vous faites le choix d'un modèle de degré 2 n'apparaîtront que les 6 premiers coefficients. Alors avec l'inconvénient de voir ici une cellule qui s'appelle absence de valeur alors on va voir comment on peut faire pour afficher dans le tableau d'analyse des coefficients qui sera un résultat que vous transmettrez dans un rapport d'étude et bien on va voir comment on va faire pour n'afficher que les coefficients dont on a besoin. Alors ces coefficients sont dans le vecteur des coefficients vous avez vu qu'on doit toujours afficher les coefficients bêta 1 bêta 2 bêta 3 donc on va aller chercher avec la fonction index vous l'avez déjà mis en oeuvre à plusieurs reprises vous allez aller chercher dans le vecteur qui s'appelle coef le coefficient qui est sur la ligne 1 voilà on peut faire un petit peu d'ajustage à l'écran on va faire la même chose pour aller chercher le deuxième coefficient toujours à partir de la fonction index on va chercher dans une matrice dans un vecteur qui s'appelle coef la valeur qui se situe sur la deuxième ligne et on va chercher de la même manière dans le vecteur des coefficients et bien la valeur qui se situe sur la troisième ligne donc voilà comment vous pouvez faire pour remplir le tableau d'analyse des coefficients de façon simple on va dire comment on va faire pour les autres cellules alors pour les autres cellules on va devoir faire un test conditionnel pour savoir si on cherche à avoir des termes de degré 2 ou pas alors comment peut-on savoir si on cherche un terme de degré 2 ou pas et bien vous avez créé tout à fait au début un menu déroulant et ce menu déroulant vous permet de choisir un modèle de degré 1 un modèle de degré 2 ou un modèle de degré 3 réduit je vais donc me servir du contenu de la cellule index underscore em pour pouvoir utiliser mon test conditionnel alors je vais utiliser la fonction si c'est une fonction très classique dans Excel et le test conditionnel va porter sur la valeur de qui est renseignée dans la cellule pardon index underscore em je vais me demander si cette cellule est égale à 2 voilà alors si c'est vrai qu'est-ce que je vais faire ? je vais aller chercher dans le vecteur des coefficients la quatrième composante la cinquième composante et la sixième composante donc je vais utiliser à nouveau la fonction index pour aller chercher dans le vecteur des coefficients et bien ici la quatrième composante je reviens dans la fonction si en cliquant dans la barre de formule sur si il me reste à compléter ce qui se passe si par cas et bien m n'est pas égal à 2 alors si m n'est pas égal à 2 et bien vous allez mettre des guillemets voilà ouvrez le guillemet fermez le guillemet alors tout ceci va fonctionner si effectivement vous allez voir je vais rapprocher ici le menu déroulant mais voyez que si vous choisissez un modèle de degré 3 ça ne va pas marcher alors ça veut dire tout simplement que la condition qui est ici c'est supérieur ou égal à 2 comment on écrit supérieur ou égal à 2 vous tapez sur le symbole supérieur ou égal ce qui fait que cette cellule va se remplir automatiquement quand vous demanderez à Excel d'estimer les coefficients pour un modèle de degré 2 pour un modèle de degré 3 réduit par contre quand vous demanderez un modèle de degré 1 et bien vous afficherez une cellule vide alors on peut compléter très rapidement les autres cellules donc voyez ici je recopie et je m'en vais remplacer tout simplement dans la fonction index la valeur 4 par la valeur 5 et je m'en vais remplacer ici la valeur 4 par la valeur 6 voilà donc je peux obtenir vous voyez ici très facilement les coefficients de modèle de degré 1 les coefficients de modèle de degré 2 et pour avoir les coefficients de modèle de degré 3 réduits il va falloir ici que je fasse un test il va être simple à mettre en oeuvre tout simplement si index m est égal à 3 à ce moment là je vais aller chercher dans le vecteur des coefficients je vais aller chercher la 7ème ligne je reviens sur la première boîte de dialogue en cliquant dans la barre de formule sur la fonction de ci et si m n'est pas égal à 3 et bien je mettrai quelque chose de vide et donc une zone de texte vide c'est symbolisé par j'ouvre les guillemets je ferme les guillemets et donc voilà comment vous pouvez faire afficher à l'écran alors non pas l'équation de votre modèle mais au moins les valeurs des coefficients de ce modèle suivant et bien votre choix de modélisation et ça vous pouvez le faire d'une part pour la réponse qui est affichée mais je vous rappelle que vous avez la possibilité de changer de réponse grâce à des menus déroulants alors je les ai peut-être supprimés donc on va venir le rajouter dans l'interface du problème vous aviez créé un menu déroulant qui permettait de faire le choix d'une réponse parmi trois donc si vous rapprochez ce menu déroulant de votre tableau d'analyse et vous voyez que votre tableau va se mettre à jour quelle que soit la réponse et quel que soit le modèle qui va vous servir à décrire et éventuellement à prédire les valeurs de cette nouvelle réponse donc nous voilà rentrés maintenant dans une phase très concrète d'analyse de régression qui nous fait voir que l'interactivité offerte par Excel peut être très utile dans l'analyse d'un plan de mélange pour évoquer d'un plan de mélange